Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances sentimentales du mois de mai. Alors je vous prie de m'excuser, elles sont un petit peu tardives, j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire les vidéos ce mois-ci, j'ai misé en priorité sur les énergies générales, j'essaye de rattraper le temps perdu et de vous proposer un tirage sentimental par signe astrologique. Donc les tirages vont arriver au fur et à mesure de mon avancée et du temps que je vais pouvoir y accorder. On va aller voir comme d'habitude à l'aide du tarot, les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois. Alors ça va être un tirage relationnel, ça va donc sous-entendre qu'il y a quelqu'un dans votre tête, dans votre vie ou quelqu'un qui arrive pour vous sur ce mois de mai. Bien sûr ça reste général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement si ça fait écho pour vous, vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Vous pouvez aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant, ça permet de faire un petit mélange de tout ça et puis d'adapter le message à votre situation. Et puis si vous souhaitez développer dans une guidance personnalisée, je suis à votre disposition sur le mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililatarot.yahoo.com Alors je fais une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien vos énergies et s'il est opportun qu'on continue nos échanges. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance, le thème on va dire, c'est sentimental, c'est pro, c'est financier, pas plus de détails, ne me donnez pas d'éléments complémentaires, ne me posez pas de questions parce que dans vos questions, il y a déjà des éléments de réponse sur la situation actuelle. Et j'aime bien partir d'une page vierge, donc restez le plus succinct possible dans votre contact pour ne pas m'en dire trop. Voilà pour le préambule. Alors on utilise pour ce mois de mai le Morgan Greer Tarot. Alors il n'est pas tout jeune celui-là, c'est un terreau que j'affectionne particulièrement. Je l'utilise dans toutes mes consultations, donc il a un petit peu subi l'épreuve du temps. Mais voilà, c'est lui qu'on va utiliser pour ce mois de mai. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les vierges pour les énergies de ce mois de mai. Alors on regarde ici vos énergies, l'énergie de l'autre, la relation, ce que vous attendez, ce que l'autre va vous proposer, le défi, le conseil et vers quoi tend la relation vers la fin du mois de mai. Alors vous avez une très belle carte en dos de tête puisque vous avez l'arcane majeur du soleil qui est là, qui vient nous parler de joie, qui vient nous parler d'éclaircie, qui vient nous parler de compréhension, qui vient nous parler de bonheur, qui vient nous parler de lumière qui se fait sur une situation de contrat, d'association, d'amour. C'est plutôt une carte ultra positive, bien évidemment, dans le tarot. Donc ça présage ici, en tout cas, d'une belle chaleur qui va irradier sur votre tirage. On va découvrir l'ensemble des cartes et je vais vous donner mon interprétation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est vrai que j'ai tendance quand même à cibler mon interprétation, c'est-à-dire que je ne pars pas sur 50 000 hypothèses. Je vous donne un petit peu ma lecture intuitive. Donc voilà, forcément, ça ne parlera pas forcément à tous. Ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Allez, votre énergie, les vierges. Le pendu, l'énergie de l'autre, le 6 d'épée. Ce que vous attendez, le 8 de coupe. Ce que l'autre va vous proposer, As de bâton. J'ai oublié de retourner la relation ici, la tempérance. Le défi, le page de coupe. Le conseil, le 6 de bâton. Et on sort de ce mois de mai avec la 4 de coupe. OK. Alors, on a deux arcanes majeures ici, une dans vos énergies, une dans l'énergie de la relation. J'ai l'impression que sur ce mois de mai, il y a un petit moment, un petit peu de réflexion. D'accord ? Un besoin peut-être de prendre le temps de réfléchir. Alors, soit à la relation, soit à des projets qu'on a envie de mettre en place. Il y a l'idée comme ça, avec le pendu, de prendre le temps, de prendre du recul, prendre le temps de réfléchir, d'analyser la situation. Peut-être, justement, de trouver d'autres options. Parce qu'avec le pendu, on peut être face à certains blocages, à certains retards, à une forme d'attente comme ça. Et du coup, le pendu nous dit, mais profite de ce temps d'attente pour modifier, faire évoluer ta vision des choses. Donc, peut-être que c'est vous qui, intentionnellement, prenez du recul face aux liens, qui, en tout cas, avez besoin de vous mettre un petit peu en retrait, peut-être, ici, pour savoir dans quelle direction vous avez envie d'avancer. Vous avez face à vous quelqu'un qui est dans l'énergie du 6 d'épée. Donc, c'est également, je dirais, alors, ça peut être vu comme une carte de prise de recul, mais c'est aussi le 6 d'épée, une carte qui nous dit qu'on a envie de progresser, qu'on a envie d'aller de l'avant, on a envie de passer à autre chose. Bien sûr qu'entre la 6 d'épée et la 8 de coupe, il peut y avoir une idée de prise de distance. Mais j'ai plus l'impression, pour vous, là, les vierges, avec ce joli soleil qui est là, que c'est un temps de réflexion qui est nécessaire. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, vous avez peut-être besoin de prendre de la distance par rapport à certaines de vos préoccupations, par rapport à certaines questions que vous vous posez. Et la tempérance, ici, qui symbolise la relation, elle nous parle aussi un petit peu de temps, de patience, de communication, de réussir à trouver le bon équilibre, de réussir à faire, peut-être, coïncider nos personnalités, nos projets, nos désirs. Voilà, avec la tempérance, on essaye de se relier, on essaye de communiquer, mais on prend le temps pour ça. C'est-à-dire que ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain. Avec la tempérance, il faut un petit peu mettre de l'eau dans son vin, apaiser, je dirais, les choses, en utilisant la communication et en essayant de trouver des points communs plutôt que des points de divergence. Vous, ce que vous voulez, c'est la huit de coupe. C'est-à-dire qu'il y a quand même une idée avec la huit de coupe de vouloir avancer, de vouloir passer à un autre stade. Parce que le huit de coupe, ce qu'il veut quand même, c'est quitter un point de départ, on va dire. Il veut avancer, tourner le dos symboliquement à certaines situations, à certaines émotions qui ne lui servent plus. Donc il a fait le tour, il a envie de partir en quête d'autre chose. Et a priori, vous avez quelqu'un ici face à vous qui vous propose autre chose. Avec un as de bâton, c'est quelqu'un qui est dans l'action, c'est quelqu'un qui est dans des énergies ici, de nouveaux départs, de nouvelles possibilités, de nouveaux projets, de nouvelles vitalités, de nouveaux désirs. Donc voilà, vous, vous avez envie que ça avance, vous avez envie de partir en quête d'une nouvelle étape dans votre vie sentimentale. Sans doute que, alors peut-être qu'on est sur une relation à distance, ici, avec ces histoires d'éloignement. Voilà, peut-être que pour l'instant, vous ne pouvez pas vous voir autant que vous voulez parce que vous êtes dans une relation où chacun est à un point géographique différent. Donc du coup, ça peut être ça, un petit peu les blocages, les retards, les difficultés auxquelles on fait face. Peut-être que vous attendez que cette personne face à vous, elle fasse enfin le pas de venir vers vous, de déménager, de venir vous rencontrer si vous êtes au début d'une relation. Vous voyez, vous attendez peut-être un mouvement, une évolution, mais j'ai quand même l'impression que l'autre est aussi dans cette dynamique d'évolution. Donc, il y a un compromis ici qui est cherché et qui peut être trouvé probablement avec cette carte du soleil qui nous parle quand même de succès et de bonnes choses qui vont se produire de choses positives. D'accord ? D'éclaircies. Si jamais vous traversiez une période un peu nuageuse, le soleil, il va pousser les nuages et apporter un petit peu de lumière. Le défi, c'est le page de coupe. Le défi, c'est de se laisser aller un petit peu à une certaine forme de, je dirais, de naïveté presque. Parce que le page de coupe, c'est celui qui est dans le romantisme, c'est le rêveur, c'est celui qui se plaît à aimer, c'est l'amoureux de l'amour, un petit peu, le page de coupe, celui qui est un peu naïf, un peu fleur bleue, mais bon, c'est celui qui est léger, qui ne se prend pas la tête sur deux mains. En fait, il pense uniquement à ses ressentis au jour d'aujourd'hui. Ça peut être une difficulté de vous laisser aller totalement à une certaine forme de spontanéité parce que ce pendu, justement, il est dans la réflexion et il peut être un petit peu parfois dans le contrôle aussi parce qu'il aime bien savoir un petit peu comment les choses vont se passer et il aimerait avoir la main sur tout. Or, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le pouvoir. C'est aussi ce que vous demande d'accepter le pendu. Donc, ce page de coupe vous invite peut-être en défi à être un petit peu plus dans la spontanéité, à être un petit peu plus dans la légèreté, à être un petit peu plus tout simplement dans l'instant présent et à se laisser porter par ses sentiments. Si vous êtes dans les débuts de quelque chose ici, les débuts d'une relation, une relation, pourquoi pas, comme je le disais tout à l'heure, qui se fait à distance, dans laquelle on communique peut-être beaucoup et des initiatives ici qui vont être prises en face, eh bien, on vous invite à vous laisser aller à une certaine forme de légèreté et de spontanéité. Alors, la 6 de bâton, en conseil, elle vous dit gardez conscience. La 6 de bâton, c'est une carte de victoire. C'est-à-dire, c'est celui qui, justement, arrive à dépasser les obstacles, arrive à dépasser tous les freins ou toutes les contraintes qu'il peut avoir sur son chemin. il a mené le combat, le 6 de bâton, et il en sort vainqueur. Donc, c'est une carte qui vous invite à avoir foi en la possibilité de vos actions, à avoir foi en vous-même, bien évidemment, et à avoir confiance en l'avenir et en votre capacité, justement, à dépasser certains freins qui peuvent se présenter, certaines contraintes. comme je le disais, si vous êtes dans une relation à distance, bon, ben voilà, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais ça n'empêche pour autant que ça ne veut pas dire que le succès n'est pas au rendez-vous. Alors, on sort de ce mois de mai avec la 4 de coupe qui est toujours une carte un petit peu pour moi mi-figue, mi-raisin, parce que la 4 de coupe, elle pourrait nous dire qu'on trouve que les choses ne vont pas assez vite, qu'on n'est pas totalement satisfait ici, peut-être, de ce que l'autre nous propose, même si j'ai l'impression que cette personne, elle est dans l'action, ben vous pourriez vous sentir, avoir l'impression que la proposition, la coupe qu'on vous tend, elle ne vous satisfait pas pleinement. Alors, est-ce parce que on n'est jamais assez satisfait ? Est-ce que c'est parce qu'on a fixé la barre trop ? Est-ce que c'est parce qu'on n'aimerait plus et qu'on cherche à contrôler un petit peu ce qui se passe justement sans se laisser aller à la spontanéité si vous êtes dans le début d'une histoire ? Bon, ben voilà, il ne faut pas non plus tout de suite être trop dans l'analyse et dans la prise de tête. Donc, le 4 de coupe, il pourrait nous dire que vous trouvez que les choses ne vont pas assez vite parce que comme je l'ai dit ici, il y a une notion de blocage, il y a une notion de réflexion, il y a une notion de prise de recul, on a besoin de... Voyez ? Et du coup, tout ça pourrait vous paraître un peu fade, entre guillemets, ou vous laisser un peu sur votre faim. parce que vous avez l'impression que les choses sont trop passives parce que... Mais ça peut être vous qui restez un peu passif face aux choses parce que justement vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de réfléchir, vous avez du mal à vous lâcher et à être spontané et donc du coup, vous vous posez peut-être aussi des questions sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. D'accord ? Et donc, il y a cette notion de savoir si les possibilités qui s'offrent à nous, est-ce qu'elles nous satisfont pleinement ou pas ? J'ai l'impression que vous pouvez être un petit peu dans cette dynamique-là, les Vierges, sur ce mois de mai. Alors, n'hésitez pas à me dire, à me laisser un mot sous cette vidéo pour me faire part de vos commentaires et me dire comment ça vibre pour vous de manière bienveillante bien évidemment s'il vous plaît et ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence. Je vous dis à très vite.